Maëlie Samadash, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable ressources humaines Mirari Wealth Management. Tout à fait. Alors derrière ce nom, que se cache-t-il ? Alors effectivement, nous on est un cabinet de gestion en patrimoine indépendant, l'un des cinq meilleurs cabinets français indépendants, ce qui nous permet aujourd'hui d'être un cabinet de gestion, mais d'être basé également sur un modèle start-up, ce qui nous permet d'être très innovants, d'avoir toujours de nouveaux projets et surtout recruter de nouvelles têtes très souvent. Je suppose que pour soutenir justement cette innovation, vous recrutez, on est aujourd'hui à l'EDC Talenday, forum de recrutement pour les stagiaires, alternants et premiers emplois. Quels sont les profils que vous recrutez ? Alors uniquement des profils conseillers en gestion de patrimoine, mais à deux niveaux. Le premier étant des stagiaires de fin d'études, tout simplement pour les former pendant six mois, à la fois notre identité, mais surtout au métier, pour ensuite leur présenter le poste de conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Donc leur expliquer le statut d'entrepreneur, les différentes certifications et accréditations qu'il faut pour ce métier. Donc un métier qui est pluriel, qui est complexe. On entend justement beaucoup parler des difficultés de recrutement pour la plupart des entreprises. On est sur un métier donc un peu spécifique de gestion de patrimoine. Est-ce que vous vous rencontrez des difficultés de recrutement pour trouver les bons talents ou déjà un talent ? Alors je n'ai pas de difficulté pour rencontrer des talents. Les talents sont partout, heureusement. Mais concernant nos recrutements, on est axé à la fois sur, j'allais dire, un parcours à la fois financier, immobilier, mais surtout sur un très bon relationnel. On veut des commerciaux qui connaissent la finance et surtout qui expriment leur personnalité, leur créativité et leur ténacité au travers de ce métier. Alors vous me faites une excellente transition parce que j'allais vous poser la question, quand on recrute, on recherche des compétences. Souvent historiquement, on pense à hard skills. Aujourd'hui, on pense beaucoup aussi soft skills. Quelles sont les compétences relationnelles, compétences douces ? Là, vous en avez cité quelques-unes. Vers quoi vous vous orientez quand vous recherchez un talent ? Plutôt les compétences techniques ? Parce que quand on parle de gestion de patrimoine, on pense quand même à un certain, j'allais dire, à une certaine technicité. Effectivement, on a la technicité due au parcours professionnel ou scolaire, tout du moins académique. Donc on sera plutôt sur du Bac plus 5. Effectivement, concernant les accréditations, on est obligé d'avoir un Bac plus 5, qu'il soit en immobilier, en finance, dans la relation client, la partie commerciale. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est avant tout une personnalité. Quelqu'un qui dénote, qui n'a pas peur de montrer qui il est, d'être tenace, d'être très humain et surtout souriant. C'est le cœur du métier. Alors du coup, souriant, est-ce que c'est le conseil que vous donneriez à un étudiant s'il devait vous rejoindre ? Oui, mais surtout de rester lui-même, avant toute chose. Parce que demain, on est très stressé en entretien, mais on ne peut pas montrer qui on est réellement. Ce que nous, on recherche au travers de nos entretiens, c'est connaître la personne qu'on a en face de nous et savoir si demain, notre identité correspond à la sienne. Voilà. Maëlie Samalach, merci beaucoup pour cette interview. Avec plaisir, merci à vous.